salut à tous c'est Athénos avant tout très bonne année 2016 à tout le monde aujourd'hui on repart pour une nouvelle vidéo sur la radionique en général et principalement sur le décagone et la manière de charger des objets en effet certaines personnes m'ont souvent contacté ou m'ont posé des questions sur comment charger un objet grâce à cette fameuse radionique qui serait différente un petit peu de la magie traditionnelle alors déjà d'entrée de jeu je voulais pas que cette vidéo est quand même relativement basique pour les radioniciens qui m'écoutent bien entendu ce n'est pas une vidéo complète de radistésie vibratoire appliqué et c'est juste pour montrer aux gens pour leur expliquer rapidement ce que c'est ce n'est pas un cours complet de radionique alors qu'est ce que la radionique la radionique que certains l'appellent un petit peu la nouvelle magie la magie moderne la radionique est un ensemble de techniques visant à influencer à distance au moyen de pareil de schéma sur une personne un animal voire même une plante ainsi que sur les habitations des cultures etc bref une vision plus moderne de l'envoûtement aux apparences plus scientifiques en effet le radionicien effectue donc un envoûtement d'une certaine façon puisqu'on influence quelqu'un à distance ou un terrain à distance voir une plante donc il ya une action énergétique sur cette personne donc elle est quasi semblable à l'envoûtement je dirais traditionnel de la magie tout en sachant bien sûr que les ceux qui s'y connaissent savent très bien que l'envoûtement peut être utilisé en bien ou en mal quelle que soit l'influence qu'on le veut donner à distance bon certains radioniciens prétendent en parfaite hypocrisie que la radionique au contraire de la sorcerie ne fait que le bien bonne nouvelle les ondes ont une morale maintenant c'est comme si on dirait que l'électricité on peut s'éclairer avec et on peut aussi allumer une chaise électrique à une morale c'est parfaitement imbécile donc il faut insister que la radionique tout comme l'envoûtement pardon et génératrice d'ondes mais aussi de choc en retour toute énergie qui qui est émise dans un principe d'action réaction peut faire revenir un choc en retour que ce soit en bien ou en mal ce n'est pas parce que on effectue un envoi de guérison à quelqu'un que forcément comme c'est positif on ne recevra pas d'énergie qui va revenir si c'est un principe action réaction j'envoie une énergie elle touche son but bien souvent parfois la personne est protégée de manière volontaire ou involontaire l'énergie revient vers le point de départ bien entendu la choc en retour est complètement différent d'une opération positive ou une opération négative selon l'énergie qui a été développée alors la radionique existe depuis très très longtemps et ses praticiens aussi donc c'est que forcément il y a quand même un effet or ça ce sont mes propres expériences les expériences d'autres personnes si la radionique fonctionne ce n'est pas grâce aux appareillages mais au vouloir de l'opérateur qui se sert des appareils à seule fin de concentrer ce vouloir et le projeter sur le témoin ou sur la chose à charger ou bien sûr à influencer d'autre part comme le radionicien ne fait que le bien du moins certains prétendent-ils ils ne manqueront pas dans la majorité des cas de signaler à la personne visée que celle-ci fait l'objet de ses soins et ce qui créera aussi bien sûr un effet placebo évident donc ces techniques que je vais donner essayez-les surtout avant tout certaines techniques d'influence à distance et surtout pour propos pour propager pardon des pas des soins mais je dirais un accompagnement énergétique à une personne qui ne va pas très bien etc ne sont pas une pratique médicale j'insiste à l'exercice légal de la médecine ça c'est quelque chose que je tiens vraiment à coeur est importante nous ne sommes pas des médecins ne sont pas des docteurs ne soignons personne si je dirais plutôt c'est une aide à un traitement c'est un petit plus que pour apporter tout comme d'autres pratiques énergétiques comme le reiki le magnétisme la lithothérapie etc ça il faut bien il faut bien se mettre ça en tête on va parler déjà en premier lieu des reins des témoins dont déjà en premier le témoin remède alors qu'est ce que c'est comme son nom l'indique le témoin remède simplement un témoin du remède ou du du de l'application que l'on veut apporter à la personne principalement le témoin remède peut être une pierre une plante ça peut être un symbole ça peut être simplement un sur un petit papier blanc vous inscrivez dessus le mot par exemple sérénité paix sommeil réparateur voilà des choses comme ça que l'on va valoriser à ce fameux décagone que l'on va revenir et qui donnera cette vibration particulière pour pouvoir la transmettre à la personne il est souhaitable d'ailleurs de placer sur le décagode régulièrement quelques minutes avant l'utiliser afin de faire vibrer ce témoin et qu'il puisse apporter tous ses bienfaits à la personne prenez par exemple comment comme je l'ai dit vous prenez simplement je sais pas moi j'ai une amie qui a des problèmes de sommeil vous prenez un petit morceau de papier buvard et vous inscrirez un mot-clé par exemple détente vous pouvez soit le mettre au centre du décagone et après le mettre sur le témoin de la personne en elle-même ou même par exemple pour vous si vous vous désirez je suis pas très bien aujourd'hui je suis un petit peu patrac et j'ai envie de créer d'énergiser de l'eau par exemple vous pouvez très bien prendre ce témoin remède marquant énergie et simplement vous placez au milieu du décagone avec un verre d'eau dessus que vous laisserez à peu près 30 minutes pour que cette eau soit imprégnée de cette énergie bien sûr pour aller plus loin ceux qui sont spécialistes en lithothérapie pourront très bien mettre dans ce verre d'eau je ne sais pas moi un jasper rouge par exemple une pyrite ou quelque chose comme ça pour redonner encore plus de propriétés à ce verre d'eau je sais pas si vous voyez un petit peu où je veux en venir alors le témoin but lui s'appliquera autant dans ce que l'on veut propager donc sur la personne sur la culture sur la plante mais aussi d'un point de vue magique je dirais à quelqu'un un objet voire voire une préparation de plantes je prends un exemple j'ai un petit mélange de plantes que je que j'ai que j'ai fabriqué spécialement je ne sais pas pour la voyance par exemple et je désirais charger ce cette préparation particulière et bien tout simplement je vais les techniques sont différentes j'explique encore une fois une technique assez simple vous allez prendre un petit bord sous papier où vous écrire dessus par exemple bah voilà j'en ai un ici un développe développe la voyance les herbes que j'ai utilisé sont sous l'influence de la lune donc j'ai dessiné une petite lune au dessus ça aurait été mercure ça aurait été un signe de mercure que je vais déposer sur ma le voilà mon décagone par exemple je montre comme ça tac je le place dessus j'ai mon petit sachet d'herbe que je place dessus aussi bien sûr c'est sur une table ne faites pas les mains en l'air si c'est capable certains sont capables de le faire comme ça voilà et on va le charger pendant je dirais entre dix minutes voire une demi heure ça dépend un petit peu des préparations on peut avoir ça pour plein d'autres choses j'aurais pu très bien choisir je sais pas voilà j'ai un cristal par exemple ce cristal je voulais le programmer pour qu'il développe ma voyance par exemple bien que c'était peut-être pas trop le cristal qu'il aurait fallu prendre j'ai mon petit papier donc mon témoin but je dirais pourquoi je veux charger mon cristal je place mon cristal dessus voilà et après j'expliquerai comment ce qu'on charge mais on laisse ça pendant à peu près une demi heure et voilà le cristal est chargé je dirais de votre intention alors il faut parler aussi le du témoin de la personne bien entendu les personnes ou du lieu sur lequel on veut influencer pour affectuer donc à une influence à distance il suffit de disposer d'un témoin photographique mèche de cheveux échantillons sanguins ronures d'ongles etc de l'individu dans lequel on désire pouvoir l'influencer en fait c'est ce témoin généralement doit avoir une petite partie de son adn c'est pour ça qu'on privilégie principalement la salive le sang le sperme les cheveux voilà certains utilisent aussi les petits morceaux de vêtements portés à voir pourquoi pas on utilise les mêmes techniques qu'on utilise pour une pour un envoûtement tout simplement cet objet sera constitué de manière condensatrice vibrante donc elle sera sur la même longueur d'onde et vibration de la personne vous prenez un cheveu par exemple une personne malgré que le cheveu soit séparé de la personne elle vibra sur sa même longueur d'onde ainsi par exemple quelques cheveux mélangés dans de la cire d'abelle vierge toute la cire au bout d'un certain moment vibrera sur la même longueur d'onde de la personne et donc vous pourrez influencer c'est un peu le même principe que nos poupées d'envoûtement c'est pas ça que nos poupées d'envoûtement voilà la bonne d'agile comme vous pouvez la constater où on va charger avec des cheveux des ongles du sang ou des choses comme ça alors comment faire aussi un petit témoin donc vous inscrire sur un morceau de bivard un petit carré il faut qu'il puisse rentrer dans le décagone vous inscrire dessus à l'aide d'un crayon gras le nom de la personne son prénom ainsi que sa date de naissance n'oubliez pas qu'il faut pas écrire le nom de homme ou femme mariée plutôt le nom de jeune fille c'est plus c'est mieux en fait forcément parce qu'il y a plus qu'un chat sur terre qui s'appelle je sais pas ma pierre de barneffe vous trempez ce petit morceau de buvard par exemple dans de la cire d'aveille vierge et vous laissez sécher complètement au centre du décagone pendant 30 minutes et là vous avez une valorisation complète du nom de la personne que vous pouvez utiliser on peut créer également ce qu'on appelle un témoin artificiel parce que certaines personnes vont vouloir vous demander par exemple je ne vais pas très bien en ce moment je suis assez fatigué est ce que tu pourrais pas faire quelque chose or cette personne on n'a rien qui lui appartient donc d'après les radoniciens il y aurait une équivalence au témoin artificiel c'est à dire au témoin sang ou cheveux ou salive de la personne il suffirait de d'acheter en fait du chlorure de sodium que vous mélangerez de l'eau distillée dans une proportion à peu près de 2 grammes de chlorure de sodium sur 250 grammes d'eau distillée vous mélangerez tout ça vous le mettre dans un flacon assez assez fermé bien bouché et surtout au sec parce qu'il faut pas que que le mélange pourrisse et il passe et tout simplement quand vous aurez voudrez influencer quelqu'un vous a créé donc toujours pareil sur le petit morceau de papier son nom son prénom sa date de naissance et vous pas déjeunerait qu'un pinceau propre de cette solution là et ce petit papier vous le laisserez sécher 30 minutes au milieu du décagone et tout simplement au bout de 30 minutes ce petit papier donc propre on portera les les vertus vibratoires je dirais de la personne sur laquelle vous voulez agir bien sûr encore une fois c'est selon les diadéra d'unitiens à vous de tester à vous de voir quelle est la méthode que vous préférez alors alors on va parler du décagone en lui même donc le décagone le voici donc là vous avez un décagone voilà ce graphisme possède le pouvoir étonnant celui de donc de vitaliser et de charger un objet dans un but précis le décagone va charger pour vous quel que soit le témoin que vous mettez dessus que ce soit donc le noir d'une personne que ce soit une plante que ce soit d'un talisman que ce soit une pierre chargée un galet etc à peu près 30 minutes on peut chercher donc plein de choses dessus on peut changer aussi comme je l'expliquais une pierre pour donner une vibration particulière ainsi vous voulez par exemple un objet complètement anodin à offrir à quelqu'un et vous voudrez que cet objet vibre de manière particulièrement bénéfique pour elle imaginons un petit bouddha par exemple que vous voulez offrir à votre maman votre grand mère ou votre copain vous le testez radiesthésiquement oui ça 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 charge une autre je dirais et vous désirez lui faire en sorte que ça lui apporte la paix dans la chambre vous allez tout simplement sur un petit morceau de papier donc on a encore une témoin but vous allez écrire par exemple paix et détente vous allez placer ça au milieu mon petit papier au milieu du décagone avec imaginons que c'est le bouddha paf dessus et vous allez laisser ça pendant 30 minutes à peu près pour qu'elle se charge régulièrement vous d'ailleurs pour ce qui est très intéressant vous pouvez vérifier ça en radiesthésie normalement par avec une unité de bovie vous allez voir que la charge est complètement différente et impressionnante donc ça vous pouvez faire régulièrement alors certains parfois quand ils veulent influencer quelqu'un à distance peuvent utiliser très bien aussi donc j'avais parlé des pierres j'ai parlé des couleurs donc en chromathérapie mais vous pouvez aussi très bien mettre un symbole reiki prenons un exemple là j'ai toujours mon décagone j'ai le premier symbole reiki que j'ai inscrit j'ai ma photo de la personne que je retourne avec sa mèche de cheveux que je place au centre du décagone voilà je mets mon symbole dessus je peux même éventuellement si je veux pour transférer encore plus d'énergie mettre un cristal pour finaliser la chose et après je charge alors vous pouvez très bien aussi à donner les influences quelqu'un qui n'a pas trop de chance par exemple qui n'est pas très bien non plus vous pouvez très bien créer un sigil spécialement pour elle que vous ferez maintenant dans le même le même principe toujours par empilement vous mettrez la photo de la personne du moisson témoin vous mettrez le témoin but marquant par exemple chance dans tous les domaines ou chance du travail et le sigil par dessus d'autres pourront dessiner des talismans des runes un des runes liées certains par exemple quelqu'un qui est trop nerveux par exemple aussi qui pète un peu trop la forme qui dit en ce moment je dors pas je suis trouvé nerveux etc vous pouvez très bien utiliser en chromathérapie une couleur donc toujours la photo de la personne marquée je sais pas moi calme sentiment de détente etc et met un petit morceau de laine bleu ou de petits papiers bleus pour influencer pour transmettre pardon la couleur à la personne et ainsi pouvoir la soulager on peut très bien utiliser ce qu'ils disent les élexirs minéraux aussi ou les élexirs de bac je j'ai quelqu'un qui est très angoissé et j'aimerais bien justement apaiser ses angoisses vous mettez la photo d'abord au centre du du décagone vous la mettez là vous mettez la photo de la personne vous mettez sur un petit bistrôle un bristol pardon une goutte ou deux de l'élixir minéral ou alors simplement de l'élixir floreau dessus vous le placez dessus et vous pouvez transmettre cette vertu à la personne voilà il ya vraiment les positifs les possibilités les possibilités pardon sont vraiment infinis bon moi j'utilise le décagone pour charger des choses je l'utilise pas pour transmettre une information à quelqu'un mais essayez vous verrez bien moi j'utilise le triple losange donc ça on reverra ça dans une autre vidéo si celle ci vous intéresse alors le ton de le temps d'émission est différent c'est à dire que si vous désirez transmettre je ne sais pas la paix la sérénité à quelqu'un au contraire de l'énergie ou soulager des douleurs des choses comme ça vous pouvez utiliser la radiesthésique pour qu'elle vous indique le nombre de fois vous devez valoriser cette transmission vous pouvez simplement demander à votre pendule voilà combien de fois par jour dois-je faire cet envoi d'émission cet envoi énergétique votre pendule va vous indiquer un jour je prends une fois par jour deux fois par jour une fois le matin une fois le soir combien de temps dois-je laisser monter moins ça peut être une demi-heure 20 minutes ça peut être une heure ça peut être dix minutes ne laissez pas genre je vais laisser toute la nuit pour essayer en espérant que ça marche mieux ma vie forcément si je laisse plus longtemps ça va mieux fonctionner et ça va mieux influencer la personne à l'essence non c'est faux pardon il risque parfois d'avoir des saturations qui peuvent être dangereux pour la personne notamment si vous avez une amie qui vous avez mis pas comme on disait tout à l'heure je sais pas moi un symbole reiki un jasper rouge sur son témoin et qu'elle vous dit j'ai pas dormi la nuit etc oui ça sera votre faute si le pendule vous a dit de laisser dix minutes c'est dix minutes c'est pas laisser une nuit complète donc ça il faut vraiment vérifier assez régulièrement voir ce que son pendule dit est ce que la charge est assez suffisante d'ailleurs vous pouvez dire à votre pendule est ce que je dois rajouter quelque chose est ce que la pierre est suffisante est ce que je dois la retirer ce que mon assemblage est bon voilà c'est tout est sous forme de questions et de réponses que vous pouvez appliquer cela pour activer je dirais l'ensemble du schéma il y a une autre façon de faire plusieurs façons de faire déjà vous pouvez tout simplement par les mains simplement vous placez les mains au dessus de votre schéma donc avec tout votre empilement que ce soit pour une charge d'une personne pour une transmission d'énergie et vous pouvez simplement projeter ou pour ceux qui font de reiki appeler le reiki et visualiser la chose c'est à dire je vais prendre mon petit sachet je vais le mettre au centre de mon décagone où il ya le petit papier but et je vais simplement placer mes mains et visualiser me concentrer sur ce sur quoi je voudrais que l'objet soit chargé j'ai oublié de dire que le schéma doit toujours être face au nord dans un axe nord sud qui est l'axe de l'alignement terrestre tout simplement ça c'est très important la plupart des schémas doivent s'orienter d'ailleurs peut-être au nord si pour que ce soit pour influencer donc une personne c'est pareil vous mettez le témoin le témoin but le témoin remède ou je sais pas moi l'élixir de l'abradori de cristal de roche un sigil un symbole morceau de laine ce que vous voulez et vous placez vos mains dessus certains peuvent employer aussi le sacré c'est à dire par exemple notamment pour les catholiques vous voulez faire intervenir je sais pas moi sainte ursule ou sainte qui vous voulez pour sainte apolline par exemple pour le pour les poêlures et ben tout simplement pourquoi pas quand vous chargez sous votre schéma de faire la prière à sainte apolline ça rajoute le dimension du sacré pour les païens et notamment les micans vous pouvez très bien faire intervenir une divité moi j'arrive je fais intervenir régulièrement brigitte par exemple qui est la déesse de la guérison qui est de l'eau et du feu mais moi elle me sert à ça pour la guérison d'autres vont prendre asclepios ça c'est selon vos propres essais vos propres votre propre ressenti il est important que vous développiez justement votre propre technique c'est ça qui est important bon après qu'est ce qu'on peut dire ah oui pour certains utilisent ce qu'on appelle le pendule égyptien ou les pendules de charge voici un pendule égyptien que vous m'avez vu dans une autre vidéo d'ailleurs où je mettais l'objet au centre imaginons je fais n'importe quoi je pars les machins je vais prendre un cristal je pose dessus bon là bien sûr de ma main ça ne tient pas et simplement ce pendule égyptien pour changer l'objet il suffit de gérer volontairement donc je fais moi même dans le sens des guérison monte et je laisse le pendule s'arrêter sans penser à quoi que ce soit quand il s'arrêtera ça veut dire que la statue est chargée moi j'ai des doutes franchement j'ai des doutes je préfère la bonne technique du vouloir et de la visite de visualisation et la projection d'énergie ce qui donne des résultats amplement supérieurs donc vous pouvez le faire avec le pendule égyptien ou vous gérer tout en visualisant mentalement ce pourquoi vous avez préparé la chose alors un petit point important sur le pendule égyptien il faut savoir qu'un pendule n'aimait aucune onde que ce soit des expériences ont montré qu'on repos et bien repos ni un pendule ligne baguette de sourcil n'aimait quelque chose alors comment ce qu'on peut expliquer les mouvements distincts au niveau des modifications de champs magnétiques tout simplement déjà il faut savoir qu'un pendule réagi de par une fonction neuromusculaire imperceptible de notre corps et donc un prolongement de notre sensibilité il ne bouge pas par la vertu du saint-esprit ou par la vertu d'une divinité ça c'est très important de le dire notre corps il faut savoir aussi que est imprégné comme à dire que le show notre corps possède lui aussi un champ magnétique qui varie à peu près sur les individus entre 0,5 et 5 os disposant en nous de miniscule férite aimantée spécialement dans nos articulations le pendule ou la baguette ne sont que des antennes qui nous permet aisément de capter cette différence de champ magnétique et de sentir d'ailleurs certains individus pour bien vous montrer que le pendule est vraiment d'une manière neutre et juste un prolongement de la sensibilité certaines personnes n'ont pas besoin d'instruments ils sont simplement à utiliser leurs mains quand ils passent comme ça et peuvent sentir des vibrations différentes ou simplement même des noeuds Hartmann ou s'il y aurait des problèmes dans une maison etc aussi un dernier mot sur le pendule de tot non ce que le pendule de top contrairement aux divagations de certains ne nous est jamais parvenu sous la forme d'un objet matériel lors de fouilles d'archéologie égyptienne etc il faut savoir tout simplement que chaque fois qu'il nous montrait d'ailleurs dans certaines divagations ce cartouche simplement c'est une tige de lotus il y a énormément de énormément de hiéroglyphes d'ailleurs qui s'apparentent à des pendules si on veut vraiment les remettre à quelqu'un donc non il faut rester sérieux deux minutes et essayer et arrêter de remettre toutes les choses à l'atlantide l'ancienne égypte et je ne sais pas moi l'invasion extraterrestre il faut rester deux minutes deux minutes sur terre c'est un pendule égyptien est un prolongement de notre sensibilité mais il n'émet rien en lui-même c'est sa forme spécifique qui a un léger pouvoir de déplacement d'air et qui va par son empilement projeter un mini courant d'air à part ça il va vraiment plutôt oui moi je rêve quand même je reste sur ma position de que c'est simplement un prolongement de notre vouloir ça c'est certain moi j'utilise parce que bon voilà c'est par habitude mais principalement je vais utiliser avec mes mains pour pouvoir changer un objet voilà je crois que j'ai parlé un petit peu tout j'ai parlé ah non j'ai pas parlé de la suite tiens je ne l'ai pas sorti bon c'est pas grave je vous laisserai de le mettre en image quand je ferai la vidéo vous pouvez aussi utiliser qu'est ce qu'on parlait tout à l'heure donc des fameuses d'agide vous pouvez utiliser aussi des silhouettes tout simplement j'aime beaucoup cette manière de travailler surtout que ça influence votre mental et ça vous permet de mieux fixer votre but vous allez sur google vous tapez silhouette homme ou silhouette femme ou dessin de silhouette et vous trouverez des silhouettes tout simplement d'un homme et d'une femme neutre sur cette silhouette vous allez tout simplement inscrire sur le sur la tête son nom le prénom et de la personne ainsi que la date de naissance que vous valoriserez au décagone pendant 10 15 minutes je dirais certains rajoutent le témoin bien sûr de la personne dessus un cheveu etc ou un témoin artificiel et vous mettrez sur ce sur cette silhouette pardon le but que vous voulez appliquer ou simplement le symbole ou le sigil ou le remède que vous voulez appliquer à la personne vous le mettrez dessus et avec vos mains vous transférerez tout simplement les vertus que vous voulez appliquer donc je répète vous prenez la silhouette vous ne mettez pas au centre du décagone tout le temps ça c'est juste pour le valoriser vous mettez la silhouette par exemple sur votre table de travail qui a été valorisée 10 15 minutes au décagone n'oubliez pas bien sûr avant ça sera inscrit le nom le prénom etc de la personne il y aura son témoin le témoin artificiel ou le témoin naturel de la personne vous remettez le témoin but encore une fois ça peut être chance machin parce qu'on veut et les objets sur lesquels vous voulez travailler les runes les sigils l'anélection minérale un cristal un symbole etc et pendant dix minutes vous faites ça après que votre pendule vous rechercherez tout simplement quel est la meilleure temps d'émission ce que vous devez laisser ceci pendant 10 minutes 15 minutes 20 minutes est ce que vous devez le faire une fois deux fois par jour est ce que vous voulez faire pendant une semaine combien de temps etc et vous suivez l'évolution des choses et bien sûr vous demandez à la personne qu'elle vous donne des indices aussi savoir si elle se sent mieux ce qu'elle a bien dormi comment ce qu'elle se sent etc et c'est comme ça que vous allez pouvoir prendre des notes et savoir s'il faut rectifier la chose parce qu'il faut savoir que dans un traitement parfois il faut changer aussi les témoins c'est à dire dans pas les témoins mais les tourneront relativement les témoins but de la personne si vous utilisez en première émission par exemple un témoin calme et détente il faut savoir que ce témoin là ne servira qu'une fois donc à chaque émission il faudra recréer un témoin but pour la personne si par exemple vous avez comme témoin remède couleur ou un cristal une goutte d'huile etc ça vous pouvez le réutiliser plusieurs fois ça devrait fonctionner moi par habitude quand c'est un témoin comme une goutte d'huile à l'extérieur minéral ou l'extérieur de bac etc j'aime bien recréer à chaque fois ça c'est mon point de vue d'ailleurs j'en profite pour mêler un petit peu radionique et magie je dirais pour influencer quelqu'un à distance on peut aller très loin dans le sens où j'avais déjà parlé des comment dire des pétitions pour apporter à quelqu'un je connais certains radioniciens qui le font qui sont radioniciens sorciers ils prennent simplement la silhouette de la personne vers qu'ils ont chargé au décagone donc il est bien imprégné et dessus ils mettent le pétition houdou par exemple pour lui transmettre les vertus cette pétition est enduite aussi d'une huile spécifique van van comme to me voilà une huile de chance pour les huit camps solaire parce que vous voulez un selon ce que vous voulez faire et la place sur cette silhouette de cette silhouette d'un papier et transmettre tous les jours l'énergie sur cette personne essayez et c'est un maximum et donnez moi surtout vos résultats j'insiste ne laissez pas traîner vos témoins but les témoins des personnes n'importe où glisser dans une petite feuille blanche quand vous avez terminé parce que parfois il risque d'avoir quelques catastrophes je dirais énergétique on avait beaucoup de gens qui ont pété un petit peu les plombs parce que sa pleure adénitien a été un peu négligent et à laisser traîner les témoins de la personne partout donc faites quand même bien attention et signer doucement doucement pardon pour soulager des personnes à distance pour leur apporter de l'énergie pour apporter un meilleur sommeil pour apporter de la chance voilà selon vos connaissances et surtout ben faites moi part de vos ressentis et de vos de vos essais et surtout surtout de vos résultats c'est ça qui est important et on pourra échanger régulièrement justement sur tout ça voilà passe une excellente journée à bientôt peut-être pour une autre vidéo sur la rayonique et d'autres planches rayonique si vous me le demandez bye bye